Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis en cette fin de semaine on va parler Event avec le Royaume Doré Je vous l'avais promis dans la vidéo d'hier On va également parler chasse mais surtout on va parler KVK avec des ouvertures de portes énormissimes à venir Mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait Bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous ne pouvez pas le rater les amis vous l'avez aussi à droite sur l'overlay Mais pas d'excuses pour ne pas être sur le Discord En ce début de vidéo regardez les amis je me suis rendu dans le muséum Et toujours pas de nouvelles des nouveaux commandants On pourrait penser que Lilith est un petit peu en galère pour nous les lâcher Alors est-ce qu'il y a des bugs ? Est-ce qu'il y a des contre-temps ? Est-ce qu'ils sont en train de passer des nerfs tranquillement des petites cartouches Et donc du coup ils nous disent on va peut-être pas sortir tout de suite les commandants Parce que si on les nerf après ils vont être vénères comme d'habitude Et bien je n'en sais rien J'ai demandé au support J'ai demandé à mes contacts chez Lilith Et pour le moment je n'ai strictement aucune info Les amis je vous le disais Il va y avoir des ouvertures de portes énormissimes On parlera des events après Notamment le KVK avec le Royaume 2000 Alors oui je vous ai déjà parlé de ce KVK Puisque c'est le plus gros KVK en cours C'est très simple Le Royaume 2000 est avec 4 autres impériums Ça fait 5 impériums au total Le Royaume 2000 est un très gros impérium Alors il n'est pas dans le top 5 Mais si je ne dis pas de bêtises il est dans le top 15 impérium On va d'ailleurs avoir très bientôt la mise à jour Du classement de puissance fait par le 1093 Les RD2K énormissimes Ultra favoris pour ce KVK On est bien en 3 versus 5 Comme je vous l'avais dit Comme le nom de la coalition au sud Le laisse penser Et on va donc avoir très très prochainement Alors normalement Je n'ai pas regardé exactement le nombre de jours Mais on va faire ça tout de suite Regardons le nombre de jours Ils doivent être autour des 15 ou 16 jours Regardons 16 jours, 7 heures, 2 minutes et 30 secondes Très précisément Et bien normalement Si je ne dis pas de bêtises Je sais que vous êtes nombreux sur ce KVK A regarder la chaîne Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire Quand doit arriver exactement Cette ouverture de porte Voyez ils sont tous prêts Si je ne dis pas de bêtises C'est dans maximum 2 jours Elles sont actuellement fermées Ils me paraissent quand même pour un truc dans 2 jours Les mecs ils sont déjà installés Non là ça doit être ça Ça doit être 2 jours C'est autour des 18 ou 19 jours Normalement c'est ça C'est 18 jours entre les deux à la frontière 18, 19 jours Encore une fois N'hésitez pas à me mettre en commentaire On va vraiment avoir du très très lourd Je pense que le serveur 2001 reste Et sa coalition reste les ultra favoris Pour ce KVK Et je pense qu'il devrait gagner Mais après vous le savez On n'est pas à l'abri de voir des surprises On l'a déjà vu avec les One V du 10 34 Des surprises où il devait gagner Ils ont perdu le 1365 Pareil Le seul qui nous fait des surprises dans l'autre sens C'est le 1960 Qui lui doit perdre et gagne Parce que les mecs lâchent jamais 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 L'affaire Les amis je voulais aussi vous montrer le voyage Puisque regardez Aujourd'hui j'ai pas fait mes voyages Juste pour vous les montrer Lilith nous a dit qu'ils allaient Hop on le sort Qu'ils allaient nous mettre une option Pour passer toutes ces histoires Qui nous savent Donc regardez On va voir Alors j'espère que sur mes 18 essais Je vais quand même avoir une story qui pop On va voir ça tout de suite Et normalement on drop Voilà Ça pop Et où voyez-vous une option Donc déjà On est obligé De se taper cette première séquence Et là j'ai de la chance Je peux tout de suite en sortir Mais vous allez le voir Parfois Hop je remets jeu auto Parfois vous voyez Parfois ça pop pas tout de suite Mais donc je dois me taper un peu de l'histoire Pour sortir Maintenant je peux sortir Alors pour ceux qu'on pas remarqué Parce que moi il m'a fallu du temps Pour voir qu'ils avaient rajouté ça C'est en haut à gauche Que je clique Alors regardez On va voir si ça repop Et je vous montrerai avec le curseur Évidemment Ça ne va pas repopper Pour le coup il reste plus qu'un essai Donc non C'est regardez Je vous montre avec le curseur de l'iPad C'est en haut à gauche Que ça pop C'est ici Cette zone là Très précisément Où ça pop C'est n'importe quoi Il suffirait qu'il nous rajoute un petit bouton En bas à côté du nom À côté de KO KO On le coche Et ça nous bypass Directement Les séquences vidéo Parce qu'elles sont franchement éclatées C'est super Ils ont pris du temps à les développer Je ne sais même pas pourquoi Ils passent du temps à faire ça Il y a tellement d'autres choses À développer Qui seraient bien plus intéressantes Alors Il ne faut pas le dire trop fort Parce que sinon Ils vont nous développer un VIP 19 et 20 Je suis sûr Il est déjà développé Juste s'ils ne le sortent pas Pour pas qu'on se plagne trop Passons donc à présent Les amis Comme promis Comme convenu Au Royaume Doré Et aux autres events On a Chasse à l'Histoire Qui a enfin pop Ça faisait quelques temps Qu'on ne l'avait pas eu Je crois qu'ils ont rallongé Un petit peu Le temps de Chasse à l'Histoire Alors pourquoi ils l'ont rallongé Peut-être Parce que ça nous donne Trop d'items Et c'est trop généreux Au niveau de Chasse à l'Histoire Moi je vous conseille Bien évidemment Au niveau des récompenses Bon Les bijoux C'est ce qu'ils pourraient avoir De plus utiles Le reste sont des choses Qu'on peut avoir facilement Ou d'aller chercher Évidemment Les coffres de choix De matériaux D'équipement Si vous n'avez pas besoin Des bijoux Ils sont sympas Sans être oufissimes Les coffres de matériaux D'équipement C'est ultra utile Moi c'est ce que je choisis Rappelez-vous Je me suis déjà fait avoir Une fois Si vous vous souvenez La dernière fois Que je vous en avais parlé J'avais pas vu Qu'il y avait cette option Donc on creuse Juste pour le premier Il faudrait que je lâche un marteau Il n'y a pas de tour gratuit ici Donc je vais pas le faire N'oubliez pas Vous pouvez économiser Les marteaux C'est ce que je vous invite à faire Ils sont ultra chers Si vous les achetez 200 quand même A chaque fois C'est très cher Je vous invite donc A les stacker Et à faire Une fois d'un coup Au moins 200 marteaux Je vous en ai déjà fait Une vidéo Où je vous en faisais 220 je crois Quelque chose comme ça Ou autour des 200 Je vous en referai une Pour le moment Je stocke J'en ai 92 Du coup je vais en rajouter 30 Je vais monter A 122 92 plus 122 Patatou La bosse des maths Et il faudra faire Un tirage d'un coup Je vous le ferai Quand on sera autour des 200 Je vous invite vraiment A faire de même Pour atteindre Les paliers Et avoir Enfin Des vrais items Les récompenses D'étage C'est là Que c'est le plus intéressant Passons à présent Les amis Au royaume doré Avec une petite complexité Par rapport à d'habitude Et les autres vidéos Sur le royaume doré Que je vous ai fait Puisque comme vous le savez Je me suis fait zéro Je vous ai fait une vidéo dessus Je n'ai pas encore récupéré L'intégralité de mes troupes Puisque vous le voyez Je ne suis qu'à 63 millions En termes de troupes C'est pas oufissime Puisque vous le voyez J'ai tout juste de quoi Faire des troupes Avec les archers Je ne peux même pas J'en ai que 115 000 En T5 Donc je dois mix T4 Et T5 En cavalerie Et en infanterie Je suis également Limite Limite Donc ça devient Un petit peu plus chaud Le royaume doré Mais Vous pouvez être dans cette situation Si vous avez Un jeune con de T5 Que ça fait pas longtemps Ou que vous sortez de KVK Et vous avez perdu Beaucoup de troupes Au final Vous allez le voir Ça ne change pas grand chose Au niveau de la définition des troupes Toujours La même méthode En adaptant En fonction des commandants Que vous avez Bien évidemment Je vous invite A mettre une première ligne large 3 Voir 4 Enfin Commencez par 3 Et switchez Selon les bonus Que vous allez avoir Là on va voir ça ensemble Alors là Évidemment Je peux monter à 210 En T5 Donc c'est bien Mais C'est la seule troupe De cavalerie T5 Que je vais pouvoir sortir Ça C'est un problème Pareil En infanterie Je peux sortir Une troupe infanterie Avec Sipio Et Alexandre Mais C'est la seule Que je vais pouvoir sortir En T5 Du coup Si je dois en rendre Une tanky Il faut qu'elle soit Celle en T5 Donc si je dois en mettre Un tout seul C'est lui Que je mettrai tout seul Il me faut aussi Une troupe de préférence Pour faire bien du DPS Avec des archers Donc je vais mettre Boadissé Prime Avec mon ami YSG Vous pouvez mettre N'importe quelle troupe Qui fait du DPS Pas besoin que ce soit Des archers Une troupe puissante Bon Zanjounevski Ça fait aussi du DPS Mais il vous en faut Une deuxième Je la mets derrière Il me faut Une troupe de soutien Si vous avez Constantin Avec Mulan C'est bien Sinon Etel Fleda Elle peut faire le job Vous mettez Etel Fleda Avec Jeanne Par exemple Très bonne buffeuse Jeanne Vous pouvez mettre Etel Fleda Avec Constantin Ou Vous pouvez garder Constantin Que vous mettez Avec Martel Au nord Pour être tanky Et bien encaisser Les coups Ou Etel Fleda Avec Mulan Si vous l'avez Expertisé Bref Plein de combinaisons Possibles Plein de combinaisons Sont possibles Là pour le coup Vous le voyez Je suis un petit peu Embêté Parce que si Je la mets elle Ça va me cramer Pas mal de troubles Du coup Je vais attendre Je vais d'abord sortir Ma dernière troupe Avec Guan Guan Et Leonidas Que je sors Pour le coup Vous le voyez Je vous avais dit 26 000 Légionnaires d'élite C'est totalement Éclaté Du coup Je renforce Avec des Légionnaires Mais je n'ai pas assez Je suis qu'à 161 000 Donc il faudra Que je monte aussi Avec des Lanciers Et ce n'est pas suffisant Et avouons-le On peut se le dire J'ai dit Avouons-le nous C'est compliqué à dire ça Surtout Dans le fil D'un pitch Mais Ça serait totalement Une erreur De faire ça Du coup Il faut que je recalibre En fonction De ce que j'ai Il me reste Pas mal De cavalerie T4 Il ne m'en reste Quasiment Pas en T5 Ça commence à être chaud Il faut que je parte Donc sur du mix troupe Et là C'est là que ça devient Plus compliqué Si vous êtes dans cette situation Si vous n'avez pas Assez de troupe D'une catégorie Du coup Pas le choix On va mettre Du mix troupe Alors en plus Mettre du mix troupe C'est relou Parce que ça ne va pas Optimiser Légionnaire T5 On va partir aussi Donc sur les légionnaires T4 Et qu'est-ce que je vais Aller chercher après Bon bah je peux mixer Avec des chevaliers Je vais prendre Les T5 Regardez Je vais faire ça Je vais finir Les T5 En cavalerie Et je vais monter Ceux-là Je vais être Mi-cavalerie Mi-infanterie Il faut bien se le dire Ça c'est un petit peu Éclaté de faire ça Et puis on finit Avec une troupe De soutien C'est vraiment chaud Quand on est là-dessus Une troupe de soutien Donc je vais mettre Etel Fleda Et je vais lui mettre Constantin derrière Ou je pourrais faire Constantin avec Jeanne par exemple Si vous avez Jeanne Ou Etel Fleda Avec Jeanne Et là évidemment Vous mettez tout ce que vous avez Sauf les balises Donc je mets du max Il faut que je revire les balises Parce que j'ai appuyé sur max Du coup Il me sort des trébuchets Vous voyez Je mets même du T2 Je mets tout ce que j'ai Non je ne mets pas les balises Parce que je n'ai pas le choix Je n'ai rien d'autre Même des T1 Vous voyez pour le fun J'en ai un petit peu Ça ne sert à rien Mais c'est pour remplir Et puis je finis avec des trébuchets Et des balises Donc là autant vous dire Qu'atteindre le niveau 20 Quand vous êtes dans cette configuration Regardez Des trébuchets Non franchement Ils ne servent à rien Les trébuchets Atteindre le niveau 20 Dans cette configuration C'est très chaud Mais franchement Ce n'est pas impossible Je ne pense pas que je vais l'avoir Je vous mettrai sur le Discord Le niveau où j'ai été Puisqu'on ne va pas faire Tous les niveaux Mais je pense qu'il y a peut-être moyen Mais derrière Il faut du gros stuff Et des gros artefacts Donc je vais peut-être Les réattribuer Et refaire des essais après Ou tout simplement Créer des troupes Ou attendre Puisque mon KVK Dans deux jours Elle est finie Le royaume doré Il dure trois jours Donc j'aurai récupéré L'intégralité de mes troupes Une fois que vous avez fait vos troupes Alors reparlons des troupes N'oubliez pas Au niveau de la composition des troupes Devant vous mettez Des troupes Qui vont pouvoir être capables D'encaisser Donc je vous conseille De mettre Une cavalerie Et deux infanteries Fortes Comme j'ai essayé De le faire Derrière Une troupe Qui va DPS Et une troupe De soutien C'est toujours La même histoire Donc si on regarde bien C'est ce que j'ai essayé De faire En mettant Xianyu en DPS En mettant Sipio et Guan En infanterie Qui font aussi du DPS Sipio il fait mal Donc j'ai bien mes trois troupes De devant Derrière Je mets du DPS Un peu plus léger Et fragile Avec Boadissé Et je mets une troupe De soutien Avec Ethelfleda Et vous mettez Au nord La troupe La plus costaud La plus tanky Donc j'ai mis Sipio avec Alexandre Qui sont full T5 Pour encaisser Et retenir Les autres troupes C'est un petit peu Stratégique Mais c'est comme ça Qu'on arrive Qu'on arrive à aller Au niveau 20 Donc on va faire Le test Alors lui On l'évite Les gardiens d'élite Je les évite En général Quand je suis Dans une configuration Fragile Et je vais me concentrer Sur les plus faibles Qui vont me permettre De monter Les gardiens Sbire C'est un peu dur A dire ça Les gardiens Sbire Et vous voyez Donc je me retrouve Dans cette configuration Lui on peut le monter Ou le descendre Si on le souhaite Écarter On va se retrouver En 1 contre 1 Face à Sipio Bon à la rigueur Je pourrais switch Avec Guan Comme ça j'ai du 1 contre 1 Entre Guan Et Richard Et Sipio Il sera plus tanky Sur Trajan Et Xenu Même si ça va être Très simple Ce premier niveau Donc vous voyez On a une première ligne Forte Et une deuxième ligne Plus légère Parfois On peut mettre Un quatrième ici Quand on a que 5 troupes Quand on a le bonus 6 troupes On le fait toujours Pourquoi ? Ça va dépendre Des bonus De première ligne Que vous allez ramasser Si vous ramassez Beaucoup de bonus De première ligne Il peut être intéressant De switcher Et de faire monter Une de vos troupes Sur la première ligne Bon là Il n'y a pas de surprise On les désintègre On perd peu de troupes Malheureusement On n'a pas gagné De bonus On continue Est-ce qu'on va devoir Tous les faire Ouais On va devoir faire Tous les petits Le but est quand même D'éviter Les gardiens d'élite Quand on est faible Comme ça Comme moi Comme ma compo Parce que sinon Vous allez voir Je suis tombé Sur le commandant Je ne vais pas aller Le chercher tout de suite Donc on évite Les gardiens d'élite Parce qu'ils font Quand même Très très mal Et on essaye Quand même De trouver Sur les premiers niveaux Il y a souvent des soins Donc il ne faut pas hésiter A essayer de tout vider Bon là pour le coup J'en aurais pas J'ai eu ni relique Ni soin C'est dommage Et vous le voyez Vu qu'on passe comme ça J'inverse Sipio Tout simplement Et j'inverse même Guan Yu face à Recha Tout simplement Pour mettre Mes meilleures combinaisons possibles Et par voir Guan Se faire éclater la bouche Et vous voyez Sipio il a pris cher Moins 143 000 Xian Yu Moins 46 000 Quand les autres Ont tenu Là j'ai un choix Qui est sur une bénédiction Elle est pas terrible J'ai augmenté la santé De 30% C'est pas mal Donc c'est celui là Que je vais prendre En buscade Je le trouve tout nage Je le prends jamais Quand on tournait la première ligne Et lorsqu'on subit une attaque 10% de chance D'infliger un silence C'est bien Mais c'est pas le truc De ouf Au final Je vous conseille Toujours De prendre les bonus Les reliques Qui vont vous permettre D'améliorer De soigner Vos troupes Soigner une partie Des troupes par exemple Evidemment Il faut prendre aussi Le bonus Qui va vous permettre D'avoir une sixième troupe Mais au delà de ça Les autres Je vous invite à prendre Ce qui est sur la première ligne Ce qui est de préférence En infanterie Également Puisque c'est ce qui va être Le plus tanky Et vous savez le plus Voyez J'ai débloqué des soins Là je pourrais Comme j'ai débloqué Le boss Me précipiter sur lui Mais c'est pas ce que je vais faire Hop là Là je vais prendre l'infanterie Comme je vous l'ai dit Je vais faire Les deux sbires Et je vais voir Enfin je pourrais faire D'abord le boss Pour être le plus fort possible Et après les deux sbires Pour voir si j'obtiens Des bonus C'est ce que je vais faire D'ailleurs Comme ça je vais faire Tout de suite le boss Toujours en espérant En avoir une bonne bénédiction Toujours la même compo Sauf que Xianyu Je le mets en fa Je pourrais laisser Guan Puisqu'il le tabasserait Normalement ça devrait aller Voilà Guan l'a bien amorti Moins 317 000 pour Sipio Et il s'est bien fait Défoncé Et regardez Là j'ai de la chance Là j'ai un bon bonus J'ai bénédiction de vitalité Lorsque vous battez Une troupe ennemie Soigne une partie Des blessés légers Avec un multiplicateur de 500 Ça c'est le genre de bénédiction Qu'il faut prendre Tout ce qui va soigner Vos troupes d'un pourcentage Vous le prenez Si vous faites ça Vous avez quasiment L'assurance Et si vous avez de la chance D'en avoir pas mal D'aller jusqu'au bout On continue Je laisse la même combinaison Alors là ça les soigne Ça les soigne légèrement Ça ne me permet pas encore De récupérer des troupes De revenir avec plus Qu'au départ Mais quand même Ça me permet Déjà De diminuer Le nombre De blessés que j'ai Alors j'ai pas beaucoup de chance Au niveau des sbires Puisque je n'ai pas De bénédiction En plus Mais j'ai une excellente Bénédiction Dès le début Là je soigne Et puis je passe Au niveau supérieur Vous avez compris Le système On tank en début On prend tout ce qui soigne Et on favorise L'infanterie Normalement Avec cette combinaison là Vous devriez Aller très long Je vous mettrai Où je serai arrivé Avec cette compo Qui est relativement Éclatée Et voir Si c'est possible D'arriver Au niveau 20 Je vous mettrai ça Dans la section Screenshot rock Du discord Voilà écoutez les amis C'est tout Pour cette vidéo J'espère les amis Qu'elle vous sera utile Et qu'elle vous permettra Enfin D'arriver au niveau 20 Du royaume doré Je vous ai déjà fait D'autres guides Avec des compos Plus traditionnels Où j'avais Toutes mes troupes Donc n'hésitez pas A aller les voir les amis Si cette vidéo Vous a plu les amis Comme d'habitude N'hésitez pas A lâcher un colossal Pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et ça me fait vraiment Très plaisir Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Un excellent week-end A tous Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz